Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Bonsoir Henri Leclerc. Bonsoir. Avocat, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Les 28 sont réunis à Bruxelles pour ce que beaucoup appellent un sommet de crise autour de la question de l'accueil des migrants avec des propositions extrêmement divergentes. C'est la menace d'un veto italien si les propositions ne vont pas dans le sens de ce que souhaite l'Italie. Que vous inspire d'abord ce spectacle de désaccord européen ? Écoutez, c'est triste. C'est-à-dire que le désaccord européen aujourd'hui, surtout autour d'une question qui est aussi essentielle que celle-là, la menace de veto de l'Italie montre effectivement une conception qui semble être partagée d'ailleurs par d'autres pays. C'est une conception d'un nationalisme étroit derrière des barbelés qui est tout le contraire de ce qu'avait été la construction européenne. Et j'espère qu'ils seront tous assez sages pour se mettre d'accord. Quand vous dites nationaliste étroit, est-ce que ça vaut pour la position française d'Emmanuel Macron qui demande notamment des centres fermés en Tunisie pour les uns, sur le territoire français pour les autres ? Écoutez, les centres fermés, d'abord faire des centres fermés à l'étranger, c'est une curieuse proposition. Il faudrait que les étrangers soient d'accord. Et deuxièmement, vous savez, les camps de concentration, je n'aime pas beaucoup ça, enfermer des gens pour une raison ou pour une autre, de plus en plus nombreux dans des camps, c'est des situations dont on ne peut pas sortir et qui malheureusement risquent de se terminer très mal. Est-ce qu'on a le choix face à un afflux de migrants ? Il y a une réflexion à avoir. D'abord, l'afflux de migrants n'est peut-être pas ce que l'on croit, premier point. Deuxièmement, il faut que nous soyons, me semble-t-il, particulièrement vigilants sur un problème essentiel, c'est le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est un principe fondamental, qui est un principe fondamental aussi bien de la France que de l'Europe. Et ça, le problème, je rappelle que la Déclaration universelle des droits de l'homme dit qu'il faut créer, pour éviter les actes de barbarie, il faut créer un régime de droit qui soit... et qu'on ait l'avènement d'un monde où les hommes seront libérés de la terreur et de la misère. Vous savez, les étrangers qui viennent ne viennent pas par plaisir. C'est dramatique. Alors, bien entendu, tout cela, c'est un problème d'organisation générale du monde. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut y penser. Mais je ne suis pas certain que le système des comptes de concentration, qu'ils aient lieu ici ou qu'ils aient lieu en Afrique... Enfin, on ne propose pas la Libye quand même. Quand on voit les récits qui ont été faits dans les journaux aujourd'hui sur ce qui se passe en Libye, c'est atroce. Vous avez conscience que le mot est très fort, le mot que vous employez ? Quand vous parlez de camp de concentration. Oui, c'est ça. Nous sommes des barbares, M. Leclerc ? C'est un camp... Nous nous conduisons comme des barbares ? Non, monsieur, je dis que nous oublions un peu les principes fondamentaux de fraternité. Ce qui est important dans le monde, c'est que nous soyons soucieux du problème du genre humain. Il y a des principes fondamentaux. Je sais parfaitement qu'il faut qu'il y ait des réglementations. Je le sais parfaitement. Mais je pense qu'il faut que nous trouvions des solutions humaines. Alors les camps ? Moi, je n'en sais rien. J'ai employé ce terme parce que c'est le premier terme qui m'est venu à l'esprit. Mais en même temps, c'est à cela que ça me fait penser. Alors, où va-t-on les mettre ? On ne peut pas les mettre en France. La Tunisie, je ne sais pas si la Tunisie accepte, mais je ne l'ai pas entendu dire. J'ai même, je crois, entendu dire le contraire. Peut-être que je me suis trompé. Moi, je veux bien qu'on discute tous, si on se met tous d'accord. Mais il y a une chose qui me paraît essentielle, c'est qu'on ne refoule pas des gens qui demandent l'asile. Ça, c'est notre raison d'être, d'accepter les gens qui demandent l'asile. Qu'ils soient économiques ou politiques, ou un asile de guerre. Oui, mais vous savez, qu'est-ce que c'est l'asile économique ? Je n'aime pas beaucoup ces termes. Qu'est-ce que c'est l'asile économique ? Vous savez bien, le problème, c'est que ce sont des gens qui crèvent. Alors, je dis qu'il faut d'abord poser ce problème de ces gens qui crèvent dans le monde et qui viennent vers nous en tendant la main. Alors, bien sûr, il faut qu'on prenne des mesures. Mais je pense qu'il faut d'abord poser ce problème avant de poser le problème de la défense contre les envahisseurs, parce que ce n'est pas des envahisseurs, avant de poser le problème de la défense contre les envahisseurs, il faut poser le problème de leur misère. Et ça, nous devrions le faire. Et si nous ne posons pas le problème premier de leur misère et des raisons pour lesquelles ils viennent, et du fait que le monde entier devrait poser ce problème, devrait réfléchir à ces populations misérables, quand il y a d'autres qui le sont moins. Merci Henri Leclerc, avocat, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. On a compris très clairement de quel côté vous vous placiez. Merci à vous.